Ted a de grosses séquelles, Ophélie Beaufour, famille nombreuse, des nouvelles de son mari après son accident. Le 5 novembre dernier, un candidat de famille nombreuse, la vie en XXL connaissait la frayeur de sa vie. Teddy Beaufour, le père de Sarah Luna, Paolino, Luca, Manutea, Maëlou et Célestin étaient victimes d'un accident de voiture des plus impressionnants. Sur le compte Instagram de la famille, sa femme Ophélie avait posté quelques clichés de l'accident et avait donné de ses nouvelles, comme vous avez pu le voir dans mes stories. Teddy a eu un grave accident ce matin. Il s'est fait percuter de plein fouet par un automobiliste qui s'est déporté sur la gauche et à très grande vitesse. Nous avons eu la plus grosse peur de notre vie mais Teddy s'en est bien sorti malgré la gravité de l'accident et le choc. Il a dû être désincarcéré de notre minibus par les pompiers car une de ses jambes était littéralement bloquée et la douleur est extrêmement forte. Une annonce qui avait suscité une vive inquiétude auprès des fans du couple qui a participé à la première saison de familles nombreuses. Depuis ce tragique événement, la petite famille donne de ses nouvelles par le biais de leur compte Instagram. Ces dernières ne sont pas toujours bonnes. En effet, bien qu'il soit totalement remis physiquement. Le père de famille doit faire face à d'importantes séquelles qui sont surtout d'ordre psychologique comme l'a confié Ophélie Beaufour sur les réseaux sociaux ce mercredi 30 novembre 2022. L'ancienne participante a dressé un bilan mitigé de cette reconstruction, il y a tellement de choses que l'accident a remis en question. Virgule il y a quelques jours, j'ai rencontré une personne qui m'a dit qu'on n'avait pas à se plaindre, il y a quand même deux familles physiquement brisées. Ted a de grosses séquelles, avoue-t-elle. Des séquelles qui ne lui permettront pas d'aller au bout de certains projets, mais qui s'estompent malgré tout de jour en jour, Ted fait des progrès au fil des jours. Il reprend des forces, avant d'avouer qu'il y avait des jours avec et des jours sans. Avec des fortes douleurs et des larmes. Mais ce qui est sans aucun doute le plus compliqué à gérer, c'est la peur de la route développée depuis l'accident, la peur des qu'un membre de la famille prend la route. La peur du samedi, la peur de cette fichue route, la peur de refaire du sport pour Ophélie, car c'était lors d'une séance que Virgule la peur de le laisser seul, la peur que Ted ne s'en remette pas. Un chemin vers la guérison qui s'annonce long.